et bonjour à tous une nouvelle série de vidéos ça va être les 36 15 my life voilà si je trouve quelque chose de sympathique de plutôt marrant une anecdote sur les choses que je collectionne j'ai décidé d'en faire des vidéos pour changer un peu je vous explique je suis dans mon bureau il y a tout mon bazar, mes jeux, les collections, les figurines les comics, les mangas des jolis posters, des jeux vidéo, de panini, tout ça et j'étais en train de regarder un film Saint Seiya, Abel donc celui-ci la version manga vidéo manga power pardon, manga power, manga power vidéo et cette version-ci, je vais dire que le film alors cette version-là, elle est marrante, de base elle est marrante parce que il n'est pas indiqué ce que c'est comme film là on voit bien que c'est Abel et sur cette version-là, cette VHS-là la fabuleuse histoire des aventures de chez BD Zodiac voilà, c'est tout jamais on nous dit que c'est Abel donc j'étais en train de regarder cette version-là voilà, pendant que j'étais en train de coller des images palini dans un album donc c'est bien cette version-là, version Dagobert vidéo partenariat avec TF1, Dagobert, voilà donc c'est bien cette version-là qu'elle est en train de regarder j'étais arrivé au bout de ce film qui est magnifique mais qui en français, il y a vraiment des pépites de doublage voilà là je suis à peu près à la fin Abel il va d'être battu, il y a tout qui s'écroule et il va y avoir le générique de fin alors, si vous ne connaissez pas moi, le générique de fin que j'avais en tête c'est une chanson très très douce entre Seiyar et Saori un mix entre de l'anglais et du japonais c'est très très joli je ne vais pas vous la chanter je vais juste vous la mettre là en fond pour que vous entendiez ce que c'est voilà c'est juste pour vous donner une extra pour moi, ça c'est le générique de fin d'Abel et on arrive à la fin du film ici sur cette VHS là je m'attendais à je m'attendais j'allais fredonner la chanson quand elle allait arriver donc alors où est-ce que c'est mais j'ai une petite surprise voilà là les petites images de ce générique là juste après la fin du film alors vous l'entendez on a droit à Bernard Minet la chanson des chevaliers avec un mix entre le vrai générique de fin et le passage du film tout simplement la version de Bernard Minet qui chante la chanson des chevaliers au lieu d'avoir le vrai ending japonais du film Abel je le remets un petit coup voilà alors j'étais très 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 surpris d'entendre ça et pour moi j'allais entendre la chanson que je connais que j'écoute sur des CD alors bien sûr maintenant j'ai envie de savoir sur cette version là la version manga power vidéo je pense que j'ai déjà que la chanson je la connais parce qu'elle est sur cette VHS parce que j'ai pas j'ai pas de DVD français avec les versions des films de Senseïa je crois on en est où déjà le VHS est de meilleure qualité elle est beaucoup moins vieille je vais le laisser on va peut-être écouter Iki qui arrive sa voix très très virile pour un garçon de 14 ans il arrive pas tout de suite le Phoenix on se fait un petit coup du Phoenix c'est moi Phoenix je te vois allez on va le faire je vais le faire défiler plutôt comme ça ça va normal aller un peu plus vite alors le manga power vidéo est sorti après là je me souviens ce film était passé sur la 5 c'était incroyable ce film il était passé je crois un dimanche matin 1988 mais ça 1988 pour Senseïa c'est le début du dessin animé alors bon je sais pas si il y a vraiment marqué plus de choses ici ici il y a marqué 95 95 et celle-ci cette version là c'est sûr que c'était avant cette cassette là elle est sortie au moment où le dessin animé était diffusé encore au Club Dorothée donc c'est sûr que j'adore ces VHS parce que je les ai depuis longtemps j'ai pas d'autres films satisées là comme ça en VHS alors on arrive peut-être à la fin là ben voilà on est juste au pilot générique on a bien la chanson avec un vrai générique les images du vrai film japonais avec Seyar et Sabri ah vous voyez pas très bien ça va être sûrement dégueulasse la TV cathodique c'est pas grave c'est juste l'anecdote deux versions différentes j'ai presque la même je crois pas qu'il y ait d'autres différences j'ai remarqué j'ai remarqué d'autres différences mais ça c'est dans d'autres séries par exemple avec qu'elle est survivant la fin mais ça ça fera l'objet d'une autre vidéo je pense parce que je vais pas me caler ça maintenant des différences le film de fin des années 80 cette VHS là je parle il y a des différences entre les versions si vous le savez pas je vous ferai le même genre le même genre de vidéo Toki est tombé tient très mal cette figurine là c'est la catastrophe elle peut tomber s'il y a quelque chose à l'autre bout de la pièce qui bouge voilà alors c'est pas gagné il y a même chose il y a le même genre de choses je vous ferai aussi une petite vidéo puis j'aurai sûrement d'autres choses d'autres petites anecdotes marrantes avec tout ce que j'ai tout ce que j'ai ici allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à la prochaine